Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment formater votre PC. D'avance je m'excuse pour la qualité de la vidéo puisque j'ai dû filmer avec un appareil photo. Avant de commencer le formatage, pensez à sauvegarder tous vos documents, images, vidéos, les docs, des sauvegardes de jeux, vos mails, vos favoris internet. Et si vous n'avez pas de CD de driver ou d'accès à un deuxième PC qui a un accès internet, pensez à télécharger avant le pilote de votre carte réseau et le sauvegarder sur CD ou clé USB pour pouvoir le réinstaller quand on aura remis Windows en route. Alors j'ai un PC portable, donc je n'ai pas de CD de Windows mais j'ai une clé USB. Pensez à vous munir de votre CD ou d'une clé USB avec Windows dessus. Donc pour commencer je branche la clé USB sur laquelle vous pouvez voir les fichiers de Windows. Et nous allons redémarrer le PC pour accéder au BIOS. Alors sur mon PC il faut faire F2, en fonction du PC les touches peuvent changer, en général c'est les F, trouver la bonne touche en essayant. Le BIOS change aussi en fonction des PC, enfin de la carte mère. Pour ma part il faut aller dans Boot, Boot Device Priority et sélectionner la clé USB qui est déjà la première d'afficher. Si vous avez un CD, mettez le CD en premier. Comme je suis sur clé USB, il me faut aussi aller dans Hard Disk Drive et mettre également la clé USB en premier pour pouvoir booter sur la clé. Une fois que vous êtes prêt, vous faites sauvegarder et vous redémarrez. Alors sur mon PC c'est avec F10. Au redémarrage, un message s'affiche. Press any key to boot from USB, puisque je suis sur USB ou CD-ROM si vous êtes sur CD. Donc appuyez sur une touche pour lancer l'installation. Sur la première page, on vous demande de choisir la langue, le format de l'heure et de la monnaie, le type de clavier. Par défaut, tout est en français. Moi je laisse comme c'est, ça me va très bien. Si vous voulez changer, n'hésitez pas. Appuyez ensuite sur suivant. Vous avez la possibilité de réparer l'ordinateur. Mais nous on veut réinstaller Windows, donc on va prendre installer maintenant. Vous êtes obligé d'accepter les termes du contrat pour continuer. On prend l'option personnaliser pour pouvoir formater et réinstaller Windows. Après, vous allez voir que j'ai un recovery, puisque je suis sur PC portable. Vous allez sur option de lecteur avancé. Vous sélectionnez le disque système. Et vous cliquez sur formater. Il vous affiche un message d'avertissement pour vous expliquer que vous allez perdre, bien sûr, vos données. Vous faites OK. Et suivant. Maintenant, il vous faut attendre, être très patient. C'est un peu long. Vous risquez d'avoir quelques redémarrages. Et à chaque redémarrage, vous aurez le message qui vous demande d'appuyer sur une touche. Surtout ne le faites pas, laissez l'installation se faire. Il redémarrera tout seul. Lorsqu'il a fini l'installation, vous devez entrer un nom d'utilisateur et un nom pour le PC. Donc, pour ma part, je rentre. Click and Smile. Mettez votre nom ou ce que vous voulez. Et faites Suivant. Il vous demande ensuite d'enregistrer un mot de passe. C'est une option. Pour ma part, je n'en mets pas, puisque je suis toute seule à utiliser ce PC. Et faites ensuite Suivant. Vous devez ensuite entrer votre clé Windows. Alors, elle se trouve sur l'étiquette, sur PC portable. Elle est sous le PC. Sinon, en général, elle est collée sur les tours. Ou à l'intérieur. Ça dépend où elle a été mise. Mais vous devez avoir la clé quelque part. Une fois la clé enregistrée, faites Suivant. Et il vous demande comment vous voulez effectuer les mises à jour. Alors, soit vous laissez par défaut. Il vous téléchargera et installera toutes les mises à jour. Soit vous choisissez la deuxième option. Dans laquelle il n'installera que les mises à jour importantes. Et vous pourrez gérer les autres facultatives. Étape suivante. On vous demande de régler le fuseau horaire, la date et l'heure. Faites ensuite Suivant. Si vous avez des réseaux sans fil, sélectionnez votre box. Et indiquez la clé Wi-Fi. Il vous connectera directement quand vous serez sur le bureau. Sinon, passez cette étape. Alors, moi je vais l'ignorer. Pour vous montrer. Et ensuite, patientez jusqu'à ce qu'il vous démarre Windows. Voilà, ce tutoriel est terminé. Et il vous faudra maintenant installer les pilotes. Mais je referai une vidéo pour ça. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada